Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui, on va voir le son numéro 19 qui portera sur l'exportation d'une vidéo sur SketchUp Mec 2016. Le but de la vidéo va donc être d'exporter une vidéo au format AVI ou MP4 avec les différentes scènes que l'on a créées précédemment. Mais regardons cela de plus près dans SketchUp. Donc rappelez-vous, la dernière fois, on avait fait une photo 2D, donc en PNG, de cette scène. Si on regarde un petit peu, j'avais fait une deuxième scène avec le Libébé, comme je vous ai expliqué la dernière fois. La scène 3, c'était une vue différente. Cette fois-ci, vous voyez, j'ai rajouté quelques objets. Donc ici, j'ai créé une petite guitare. Là, vous avez un jouet. Encore une fois, c'est mon fils qui s'amusait à le faire. Donc si je reviens en scène 3, il y a quelque chose que j'avais oublié de vous expliquer dans les scènes, c'est qu'imaginons ici, vous voulez plutôt quelque chose comme ça, vous voyez. Il suffit de faire ici scène 3 et de dire mettre à jour, tout simplement. Et là, ça vous permettra de mettre à jour automatiquement votre requête, votre scène, pardon. Vous voyez, si je reviens ici dans la scène 3, il a bien pris en compte le fait que ma caméra soit un peu plus haute. Et regardez, ici, on a donc la scène 4. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de créer une vidéo. Donc il suffira d'aller dans le fichier, exporter en animation. Ici, on va rester en MP4. Alors attention, comme on dit sur SketchUp Make 2016, la version gratuite, elle vous offre très peu d'options au niveau de la vidéo. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez mettre en HD, en 480 SD, ou donc c'est HD en 720, ou 1080 en HD. Il n'y aura pas grand-chose. Vous aurez ici, en cliquant ici, un aperçu du cadre que vous aurez au niveau de votre vidéo. Bon, rien d'extraordinaire. Et ici, vous pourrez restaurer les paramètres par défaut. Ici, si vous faites effectuer le rendu sur un arrière-plan, rappelez-vous, je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'est qu'il faut que ça soit une couleur verte. Par contre, si c'est une couleur bleue qui est nuancée, celle-ci ne sera pas rendue transparente. C'est tout simplement que ça. Eh oui, je suis désolé, avec la version gratuite, on ne peut faire que ça, ce qui est déjà pas mal. Vous verrez, on arrive à faire des choses assez intéressantes. Donc ici, par exemple, on va aller sur... Donc on fait OK. On va l'appeler, par exemple, vidéo 1. Donc on va la mettre sur le site directement, dans le niveau du téléchargement. Et on fait exporter. Donc là, cela va prendre un peu de temps. Il y a quand même 24 images secondes. Donc je vous dis à tout de suite. Donc on va retrouver ici, au niveau de vidéo MP4. Vous pouvez voir ici la taille. Ça ne fait que 17 mégas 2. Et si on regarde un petit peu un aperçu, on va voir de suite la vidéo qui va se lancer. Et ça vous permet de faire, vous voyez, on avait la première vue, la deuxième vue, la troisième vue avec la guitare. Et la quatrième qui finit sur le jeu d'échec. Tout simplement. Ben voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. La prochaine vidéo portera sur l'exportation de votre scène ou de vos objets en 3D. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !